Alors le sujet de l'enseignement d'aujourd'hui c'était sur la renonciation. Qu'est-ce que ça veut dire cette renonciation ? Et quelle est sa nécessité pour quelqu'un qui veut pratiquer Dhamma, pour qui le but est Dhamma et qui va tout quitter pour ce but ? Alors dans les Soutas c'est presque toujours décrit de la même manière. Un père de famille et un fils de père de famille, entendant le Dhamma, acquiert confiance dans le Bouddha et pense que la vie domestique est un confinement. C'est comme un piège, un chemin de terre. Mais la vie de celui qui décide de tout quitter est comme l'air libre. Et il n'est pas facile en vivant à la maison de pratiquer la vie sainte, totalement parfaite, totalement pure comme un coquillage poli. Et si j'allais raser ma tête et ma barbe, mettre la robe orange et tout laisser derrière moi, de la maison au sans-abrisme ? Et ça s'est répété partout pour décrire la renonciation de quelqu'un qui va quitter sa maison pour devenir sans-abri pour pratiquer le Dhamma. Et cette renonciation, tout laisser derrière soi, c'est au tout commencement de la pratique de Dhamma de quelqu'un. C'est la base. Donc c'est vraiment important de comprendre complètement ce que ça signifie et tout ce que ça implique. Et ça ne veut pas seulement dire de partir pour aller vivre comme un moine. Et je voulais aussi porter attention sur quelques points de cette description dans les sutta de quelqu'un qui va tout quitter pour devenir moine. La première chose est que c'est décrit comme tout laisser derrière soi, de la maison au sans-abrisme. Et ça, c'est en fait une très belle manière de résumer ce qu'est la renonciation. Car ça ne veut pas juste dire de quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Ça veut dire de quitter sa maison, qui ait quitté toute sa zone de confort, quitter tout ce qui est familier. Donc changer complètement de direction. De la vie de père de famille, de celui qui est sur le chemin normal, qui est impliqué dans une famille, dans un travail, dans une activité dans le monde matériel de différentes manières. Mais change complètement de direction à partir de ça et décide de dédier sa vie à la pratique de Dhamma. Une autre chose qui est toujours mentionnée dans cette description courte de comment une personne décide de quitter sa maison pour devenir sans-abri est que c'est basé sur entendre le Dhamma et gagner la foi, la confiance en Bouddha et en l'enseignement du Bouddha. Car évidemment, sans avoir entendu le Dhamma, sans avoir la foi et une certaine compréhension sur ce qu'apporte la pratique de Dhamma, sans avoir la base à partir de laquelle on prend la décision de se dédier au Dhamma, alors il ne peut pas y avoir de renonciation. Donc il doit y avoir une base en compréhension de l'enseignement et en confiance envers le professeur pour commencer. Sinon, il manque cette fondation pour pouvoir renoncer. Et il est possible pour les gens de devenir moines pour les mauvaises raisons aussi. Par exemple, de décider de quitter la maison juste basé sur le fait de vouloir fuir des difficultés ou de vouloir fuir des responsabilités ou encore de vivre une vie plus facile où on n'a pas besoin de penser à quoi que ce soit. Donc, pour différentes raisons qui ne sont pas les bonnes raisons. Donc il est vraiment important de porter attention sur ce point que la renonciation, tout quitter dans l'enseignement du Bouddha, c'est basé sur entendre l'enseignement du Bouddha. Et c'est important que ça vienne de l'intérieur. Ça ne peut pas être forcé. Il dit ici que la vie de père de famille est un chemin de terre piégée et fermée, quand la vie de sans-abri est l'air libre. Ça, c'est quelque chose d'important de mentionner aussi, que la renonciation de la vie domestique est basée sur le fait de voir que c'est une impasse. C'est la réalisation que, quelle que soit la zone de confort de chacun, c'est en fait sa prison. Juste pour expliquer un peu plus ce point, la maison de la vie domestique peut être n'importe quelle zone de confort. Ça peut être par exemple de voyager seul, ou ça peut être peut-être de vivre en communauté, ou peut-être que c'est un sujet en particulier qui est notre passion dans la vie, ou autre chose. Quel que soit ce en quoi on trouve refuge, quel que soit ce qui est pour nous notre maison, et qui n'est pas à l'intérieur de nous, ce qui m'amène au point suivant que nos zones de confort peuvent aussi être un état d'esprit, un trait de caractère, une partie de nous, une habitude, que l'on réalise soudainement ne plus être acceptable. Par exemple, ça peut être une zone de confort de chercher l'attention des autres pour se sentir aimé, pour se sentir valorisé, parce que ça nous donne un sentiment d'importance, d'avoir une place dans le monde. Ça peut aussi être nos zones de confort, notre travail, de mettre toute notre attention sur notre travail, et de gagner notre sentiment de satisfaction en finissant des projets, en finissant des tâches, en complétant les choses. Notre zone de confort peut aussi être un refuge dans notre famille, dans un groupe d'amis, ou dans une personne en particulier, ou ça peut aussi être un état d'esprit, qui est tellement une habitude ancrée, que même si cet état d'esprit nous fait souffrir, ça peut être une zone de confort. Donc la renonciation passe par la compréhension profonde de comment ça, c'est un piège pour nous. Comment ça, c'est quelque chose que je ne veux désormais plus accepter en moi, et c'est la base pour être capable d'en sortir, de changer de direction, et de changer soi-même. Et je voulais aussi parler des effets d'un manque de renonciation. Ou bien parce qu'il y a certaines parties de cette zone de confort auxquelles vous êtes toujours accrochés. Ou encore parce que la base de compréhension sur laquelle vous renoncez n'est pas complètement claire. Ou encore parce que le but pour lequel vous renoncez n'est pas vraiment clair, parce qu'il y a un manque de clarté dans le but. Il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles il y a un manque de clarté dans le but, pour lesquelles il y a un manque de renonciation. Mais l'effet est toujours plus ou moins la même chose. Ça veut dire qu'il y a toujours un manque de clarté. Il y a quelque chose qui vous tire dans une direction pendant que vous essayez de travailler dans une autre direction. Pendant que vous mettez beaucoup d'efforts, à un certain point, l'énergie est quand même drainée en dehors. Et la raison pour votre détermination et tout cet effort que vous mettez devient moins claire. Et il vous faut vous tirer en dehors de ça et essayer de remettre l'effort à nouveau. Donc vous vous retrouvez dans une espèce de boucle sans fin de mettre beaucoup d'efforts, gagner en compréhension, tomber au sol. Se relever, mettre beaucoup d'efforts à nouveau, gagner plus de compréhension, puis tomber encore. C'est un peu comme si on a un baril qu'on essaie de remplir d'eau, mais il y a un petit trou au fond du baril. Et aussi longtemps qu'il y aura ce petit trou, on ne sera jamais capable de remplir le baril d'eau et de la garder. Car l'eau va toujours continuer de fuir. Donc on va remplir le baril et il va se vider. Et on va le remplir à nouveau, puis il va se vider. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller voir où est le problème. Il faut essayer de résoudre le problème. Il faut qu'on se dise, ok, par où est-ce que l'eau fuit ? Où est le trou dans mon baril ? Ou un autre exemple qu'Ajane nous donne, c'est l'exemple de si vous êtes sur un vélo et que vous voyez que ça ne roule pas bien, qu'à chaque fois que vous pédalez, il y a un petit bruit bizarre ou qu'il n'y a pas assez de puissance dans votre vélo. Alors il vous faut descendre et voir ce qui ne va pas. S'il y a seulement un petit maillon de la chaîne qui est rouillé ou s'il y a quelque chose qui est pris dedans, alors ça va réunir tout le travail que vous faites. Vous allez devoir mettre beaucoup plus d'efforts pour faire la même distance que si vous étiez descendu pour voir c'est quoi qui ne va pas et le corriger. Et quand on voit qu'on a un problème comme ça, que l'on perd notre énergie, que l'eau de notre baril n'arrête pas de fuir, alors la première chose que l'on doit établir est quel est mon but ? Et si ce n'est pas clair que mon but est la pratique, que mon but est l'enseignement du Bouddha, alors il faut travailler pour prendre une décision sur ce qui est vraiment mon but et sur ce que je veux vraiment faire de ma vie. Si mon but est clair que c'est la pratique de l'enseignement du Bouddha, alors ce n'est pas compliqué car on sait que dans tous les cas, on ne va pas abandonner la pratique de Dhamma. Et c'est clair alors que c'est stupide de continuer à s'accrocher à cette zone de confort car je sais qu'à un moment donné, de toute façon, je vais devoir y renoncer. donc je ne fais que me maintenir dans un état de dualité, dans un état de souffrance et je ne fais que me punir pour rien. Alors je ferai mieux d'aller voir et de trouver c'est quoi qui me bloque, c'est quoi mon problème et de le résoudre. Je n'ai pas le choix. Donc j'ai besoin de chercher en dedans de moi où est mon problème, où est-ce que je perds de l'énergie, qu'est-ce que j'ai du mal à abandonner, où est-ce que je tombe à chaque fois. Et alors il me faut travailler, travailler pour être déterminée et mettre de l'effort pour le résoudre. Bien sûr, il me faudra encore travailler le sujet, ça ne va pas se résoudre en un claquement de doigts, mais je suis claire, je sais où je vais, je sais ce que je fais. Comme si, avec l'exemple du baril rempli d'eau, aussitôt que vous trouvez le trou par lequel l'eau fuit, 95% du travail est fait. Maintenant il vous faut juste boucher le trou et vous pouvez remplir le baril d'eau. Mais il vous faut encore faire le travail de boucher le trou correctement. Mais le problème principal est de trouver l'endroit où ça fuit. Ou avec l'exemple du vélo, 95% du travail est fait lorsque vous avez trouvé le maillon de la chaîne qui est rouillé, qui est fragile.